Salut à tous c'est Narcisse et on se retrouve aujourd'hui pour du Minecraft où je commence la nouvelle série tuto sur Electronical Age, un mode de Minecraft qui rajoute de l'électricité de la vraie, la vraie électricité avec du câble, avec du voltage, du watt, de l'ampère, tout ça, tout ça. Et donc ce premier épisode je vais vous apprendre tout simplement comment faire l'électricité, ça peut pas être tout bête, mais croyez moi que quand vous commencez le mode, vous connaissez rien. Ouais on va tout de suite remettre mijou, parce qu'ici il fait nuit, ça peut pas être pratique. Alors on va commencer par la base, l'éolienne. Je vais vous montrer en même temps comment on craft les objets. Alors ça c'est l'éolienne, l'éolienne c'est assez aléatoire ce que ça produit. J'aurais peut-être dû mettre un ordi avec, ouais j'arrive pas à les gérer. Donc ça produit 59 volts. On va y revenir tout à l'heure peut-être, on va regarder ça produit toujours 59 de voltage d'électricité. Après je m'y connais pas du tout, je peux me tromper. Je suis pas électricien donc j'en sais rien. Je fais à peu près ce que j'ai appris. Pour crafter l'éolienne, alors vous avez un wiki exprès que vous pouvez configurer, donc la touche vous pouvez la configurer dans les options contrôle. Moi je l'ai mis à O. Alors, et ça vous donne, c'est un wiki tout simplement. Je sais pas comment, ah, éolienne, ok d'accord. Turbine, tubi, turlut, turbine, wind turbine. Alors pour qu'on soit ça il vous faut, ah ouais j'ai pas choisi le plus simple en plus. Portel de cul. Alors, pour faire les iron plates, il vous faut, il vous faut, il vous faut, 7 machines, une plate machine. Et donc 4 lingots de fer, ça va donner une iron plate. Bon ça je vais pas vous expliquer, ça c'est compliqué. Bon ça va, c'est assez simple à s'en servir en fait. Ensuite, pour l'électronicole moteur, ça va, c'est facile, il vous faut des lingots de fer et du câble. Pour le câble, il vous faut du ruber, donc le ruber c'est de, du caoutchouc, voilà. Avec des barres de copper qu'on peut trouver en minant. Ou alors du copper cable, bon pour faire du copper cable, il vous faut des copper lingots. Ça va, c'est facile. Pour le ruber, on en trouve tout simplement sur les arbres. vous allez avoir de la résine, de la résine d'arbre, vous allez la chauffer dans un fournon ou d'un four électrique. Et ça va vous donner 6 de ruber, je crois, 6 de caoutchouc. Pour réussir à avoir ça, c'est simple. Il vous faut, il vous faut, il vous faut. Il vous faut quoi ? Si je vais le trouver, si je vais le trouver, il est là. Un 3-Raisin Collector. C'est simple, il vous faut. C'est comme un bateau, comme si vous craftez un bateau, mais vous enlevez le coin du truc et ça vous donne ça. Vous le mettez contre un arbre et vous attendez. Et ça va se remplir peu à peu tout seul. Vous pouvez en mettre plusieurs par arbre. Faites pas comme moi, non, mettez pas un par arbre, sinon ça va vous faire de la place. Donc voilà, après, j'ai pas fini. C'est vrai. Je vais juste montrer, l'exclical motor. Pour la machine bloc, c'est simple, il vous faut des lingots de fer entourés et un copper cable. Rappel, le copper cable, c'est en mettant 3 lingots de cuivre. Voilà pour l'éolienne. Donc là, on va regarder. Sinon, là, ça fait toujours 59. Mais des fois, ça peut faire beaucoup moins, comme ça peut faire plus, je crois. Peut-être. Ceux-ci, les panneaux solaires. Alors celui-là, il est un peu spécial. C'est un panneau solaire qu'on peut, qui est automatique, qui va automatiquement se diriger vers le soleil. Donc il y a une entrée et une sortie. Ceux-là, ils sont sur pied. Et on peut, ceux-là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut modifier manuellement voilà le degré de penchitude, si je peux appeler ça comme ça. Mais le plus simple, c'est de mettre un solar tracker. Ça va automatiquement se diriger vers le soleil au fil de la journée. Bon, la nuit, évidemment, ça ne produit rien. Donc c'est le défaut des panneaux solaires, c'est que ça ne produit rien. Celui-là, c'est un simple. On ne peut rien, on ne peut interagir. J'ai juste une entrée et une sortie et ça produit l'électricité. 14 aussi. Attends, les deux produisent pareil. Ouais, on va voir si ça se crafte pareil. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer comment on fait un solar tracker. C'est plutôt simple, il faut du quartz du nether. C'est le mec, c'est plutôt simple, on peut le faire en dé 8 parties. Quartz du nether ! Non, le quartz du nether, c'est dans le nether. La redstone, alors c'est simple, des vitres en partie haute sur la première ligne. Ensuite, du quartz entouré de redstone et 3 lingots de fer en bas. Voilà, il faut faire un solar tracker. Ça, je trouve que c'est assez simple à faire, mine de rien. Il y a d'autres trucs. Ensuite, panel, solar panel. Le small solar, donc celui qui est à gauche, il se fait avec des lingots de fer en partie haute, des lingots de fer en partie basse. au centre, deux câbles de bas voltage, donc pour ce faire, je vous remontre, caoutchouc, cuivre, caoutchouc. Le silicone, le silicone, ça peut paraître compliqué, je te demande, mais comment on fait ça ? Il n'y a même pas de minerai dans le sol. Eh bien, c'est super simple, en fait, il suffit de chauffer du sable. Je vais peut-être vous le montrer, d'ailleurs. Vite fait. Et du sable. Il me semble que c'est avec ça qu'on les fait. Donc, tac, tac et tac, normalement, non, je suis complètement débile, ça fait de... Alors, j'ai un gros trou de mémoire. De mémoire. Ah, je sais ! En fait, le sable, il faut le mettre dans une machine. Oh, ça va être galère à vous montrer, ça. Bah, écoute, ça, ça produit assez d'électricité. C'est les machines bleues et vertes que je vous ai montré, c'est ça. Je crois qu'il faut un macérateur. Ouais, c'est un macérateur qu'il faut. Pour transformer le sable en poudre. Est-ce que je ne suis pas en train de dire une connerie ? On va voir ça. Ça bouffe tout le courant. Bon, je ne sais pas ce que c'est ça. Ensuite, vous allez avoir de la poudre. Cette poudre, vous la mettez dans le four, il me semble, et puis ça vous fait du silicone. Je crois, j'espère. Ah, bah, sinon, je suis un peu débile. Sinon, il y a moyen de faire ça. Normalement, il te montre tout ce qu'on peut faire. Voilà. Avec du sable et des macérateurs, vous avez du silicone dust. Silicon dust, vous la mettez au four, bam, un lingot de silicone. Voilà. Tout simplement. donc ça, c'est pour le solar panel qu'on n'a pas fini d'ailleurs. Ensuite, donc ouais, si on a fini avec celui-là, celui-là, bon, ça va, c'est simple. C'est un small rotating solar panel. C'est, vous mettez le simple en haut, au milieu. Vous mettez de chaque côté, sur deux lignes, le lingot de fer, donc, en gros, la ligne dessous, tout en bas, elle n'est pas remplie, et celle du milieu, non plus, à part le lingot. À droite et à gauche, et au milieu, c'est vide. Voilà. Ensuite, bon, ça, c'est la première fois que j'en fais. Donc ça, c'est pas obligé d'en mettre 4, on peut en mettre qu'un. Alors, ça produit, ça, ça produit zéro. Pourquoi ? Pour ça. Voilà. Bon, là, ça produit autant que vous voulez, il me semble. Bon, là, pour le coup, ça fait du 60, 59, déjà 59. Voilà, et ça vous fait... Ok, j'ai eu un petit bug là. Un petit bug au niveau du cerveau. Ça, j'ai mis exprès du gros, gros câble, parce que je sais pas du tout comment on s'en sert, et que juste avant, ça a explosé. Ça fait un cratère. Donc voilà, donc là, 59. Pour ces ampoules-là, il faut du 50 volts. C'est des économiques, c'est cool. Ça consomme peu. Voilà. Alors, surtout, quand vous mettez une lampe, n'oubliez pas de mettre l'ampoule et le câble, et de cliquer ici. Donc là, ça va être comme ça, vous appuyez là, bam, et ça fait ça. Ça s'allume. Comme une économie, quoi. Donc voilà. Alors, pour crafter, pour crafter, pour crafter, alors je vais pas vous montrer comment on craft ça, la lampe, etc. Je vais vous montrer comment on craft tout ça. Alors, un petit four. Le petit four, le petit four, où est-il, le petit four ? Comment c'est du début ? Voilà, Stone 8. Alors, c'est simple. Il vous faut de la roche tout autour. En bas, au milieu, vous mettez un câble thermal en cuivre. Pour le créer, vous mettez de la pierre et du copper. Alors, pierre, la première ligne de pierre, la ligne du milieu, cuivre, et dernière ligne, pierre. Et ça vous donne ça. Ensuite, vous faites chauffer de la pierre, donc ça va vous donner de la roche. Vous vous entourez, voilà. Combustion chamber, c'est assez simple, il faut de la roche en croix, sans que le milieu soit rempli. Comme ci-dessus. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez simple. Après, à l'intérieur, on a une autre combustion chamber, on a du charbon, et on a un analogique régulateur. Alors, je crois que c'est le plus compliqué. Si je choisis le, ça va pas le faire. Ça va, on va se retrouver tout de suite. Je vais essayer de couper cette pluie de merde. Et puis, on va se retrouver tout de suite. Et re tout le monde, on se retrouve après ceux-là. Normalement, on ne devrait plus entendre. On n'entend plus. Voilà, donc on a ça. Donc, j'ai fermé tout le truc. Bon, on se met tout de suite d'accord. Si vous mettez des torches, avec ce mod, c'est la honte quand même. Moi, je l'ai fait, donc j'ai la honte. Voilà, c'est fait. Non, sérieux. Il faut vraiment éviter. Vu que vous avez le mod, autant ça se serveur, ça peut marcher au début, les torches, tu sais. Au début, ça coûte assez cher. Mais bon, voilà. Alors, on a vu cela. Le four, on l'a vu. Vous voulez voir la régule ? La régule. Le régulateur. Alors, il y en a trois. On va faire le plus simple pour commencer. Trois redstone en haut et une barre à un lingot de fer. Le suivant, c'est de la redstone posée en cône et tout en bas un lingot de fer au milieu. Et le dernier, c'est un chip chip. Il faut un chip chip. Je pense que chip chip. Non, on te connaît comme ça. Alors, redstone en haut à gauche, redstone en haut à droite, milieu, milieu, chip chip, en bas au milieu, lingot de fer. Le chip chip, ça se fait avec une barre de silicone et de la redstone en croix. Voilà. La turbine maintenant. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'arrivez pas à suivre. Tool bin. La tool bin, 50 volt. Il faut un électro-nicol moteur. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je ne vous remontre pas le craft du câble. La machine bloc, easy à faire. Les coppers thermocâbles, facile à faire. Et les low voltage câbles, facile à faire. Pour le 200, c'est plus compliqué. À peine. Il faut une advanced. Il faut les advanced. Ah bon ? What the fuck ? Comment ça se construit, l'avancé ? Avec deux low lingotes ? C'est quoi des low ? Bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cela, par contre. Voilà. Ensuite, ça. Ça, il en existe pas mal. C'est un ventilo. C'est un ventilo. C'est pour refroidir, en gros. Il y en a plusieurs. Moi, je vais vous faire le simple. Celui-là. Alors ! C'est simple. En haut à gauche, copper, donc cuivre. En haut à droite, cuivre. L'un bout de cuivre. Toute la ligne du milieu, cuivre. En bas au milieu, cuivre. Et de chaque côté du bas, donc à droite à gauche, décopère Thermal Coal. Et voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, le dernier, la turbine à eau. Alors, pour la turbine à eau, nique ta mère, à tes souhaits, je t'en prie. Alors, pour la turbine à eau, il faut un courant d'eau. Si c'est une source d'eau, ça ne fonctionne pas. C'est très important. Si, par exemple, vous avez ça, ça ne marchera pas. Si vous avez ça, ça va marcher. Tout simplement. Et ça n'a pas besoin de plus de place que ça. Donc, en gros, vous pouvez mettre, avant de mettre la machine, vous mettez le courant. Du style, comme ça. Comme ça. et je vais prendre, comme ça. Voilà. Tac, tac. Un courant, vous le mettez et ça avance, nous tout seul. Donc, vous pouvez voir que ce bloc assez spécial, la turbine à eau, il y a le moteur et puis il y a neuf blocs de pâles. Voilà. Donc, certaines vont dans l'eau. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Il faut que ça ne marche que dans l'eau. On va essayer, tu vois. Ah ! Je peux le mettre, quand même. Ouais, je peux le mettre. Ouais, ça ne marche pas. C'est bien ce que je me disais. Ça fonctionne. Donc, ça ne peut être que de l'eau qui vient de, qui est en dessous de la machine. Voilà. Et ça, ça produit, ça produit, ça produit, point capoir, combien ça produit. 59 volts. Vous en mettez plusieurs, vous avez une, vous avez une bonne, un bon truc. Voilà. Donc ça, c'est la base des bases. C'est comment produire de l'électricité. Après, c'est à vous de tâter comment vous allez faire, comment vous allez faire votre montage avec l'ampoule ou tout le bordel. ça peut être très compliqué dans une maison. Dans le sens où, par exemple, là, vous avez la maison. Hop, je vais placer, on va dire que, que ça, c'est une lampe. Le câble, hop, je le connecte là, donc, je le fais passer. Pour qu'il sorte, ou pour qu'il y a sous terre, d'ailleurs, bon, ça va être dégueulasse. Pour qu'il y a sous terre, il faut creuser un trou. Il faut creuser un putain de trou. Et c'est dégueulasse dans votre maison, surtout que vous pouvez tomber. Le truc à faire, il n'y a rien dans le mode qui permet de cacher ça. Mais, me semble-t-il qu'avec Industrial Craft, il y a les fameux cloisons pour cacher les pipes, les tuyaux. Est-ce que ça marche pour ça ? Je n'en sais rien. J'espère. Je vous conseille d'essayer. Au pire, tant pis. Mais voilà. Il pleut toujours. C'est la joie. Donc voilà. J'ai essayé plusieurs choses. Vous pouvez voir que ça a explosé pas mal de fois. Bon, après, à la fin, j'ai tout rassemblé, toutes les sources de courant pour le ramener ici. Pour qu'au final, ça ne marche pas. En même temps, il n'y a plus de lampes. Il y a des chauves-souris, d'accord. Au revoir, bonjour. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier épisode. C'est rien de sorcier. Très honnêtement, il n'y a rien de sorcier. Vous avez tout le wiki des crafts. Donc ça vous explique comment on craft, etc. Pour les installations, il va falloir tâter, tâter. Il va falloir y aller à tâton, si je puis dire. C'est à vous de voir comment on fait. C'est vraiment de l'apprentissage, quoi. Il faut passer au moins 10 heures avant de maîtriser à peu près le mode, quoi. Bien à peu près, hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire, pour m'expliquer certaines choses que je me serais trompé ou que je ne connais pas. peut-être. Un petit message de soutien, un conseil, genre arrête de dire quand tu parles, ça serait sympa. J'essaierai de voir, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, voilà. Dans le deuxième épisode, je pense que je vais vous montrer un petit montage. Déjà, je vais vous faire la base des bases BIS, c'est-à-dire tu mets une ampoule ici, enfin une lampe, tu la connectes à une source d'énergie, tu mets un interrupteur, tout le bordel. Ça va être l'installation de base. Puis après, je vous montre comment faire en sorte d'avoir un détecteur de mouvement ici, relié à un minuteur qui se trouvera ici. Donc, hop, de configurer le détecteur de mouvement pour qui ça s'enclenche, ça s'enclenche pour le joueur, pour les animaux pacifiques ou pour les animaux hostiles, tout simplement, pour les monstres en gros. Le minuteur, comment le régler aussi, combien de temps ça va laisser passer le courant. Ensuite, il faut un clapet, machin, parce que tout ça, ça va être relié avec des câbles signaux, de signaux, je vais vous montrer comment on craft le prochain épisode. Avant de faire le prochain épisode, je pense que je vais faire le deuxième, mais le troisième, il va vraiment falloir que vous me dites « Ah, ça nous intéresse, on va voir l'épisode 3. » Sinon, je ne le ferai pas. Donc, voilà, c'est rien de sorcier, j'ai réussi tout seul. J'y suis allé à Taton aussi, et j'ai réussi. Je ne sais pas comment j'étais content, j'ai installé ça chez moi. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des trous, mais bon, c'est la classe. Mais bon, voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501